Et à Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec Daniel Haïk, notre correspondant. Bonjour Daniel Boukertov et nous allons commencer par ces tensions hier soir dans le quartier arabe de Chouafat à l'est de Jérusalem. Et oui effectivement Ilana, il y a eu des échauffourées sérieuses entre forces de l'ordre israélienne et jeunes palestiniens. Au cours de ces échauffourées, un jeune palestinien de 13 ans a été tué d'un tir d'un garde-frontière israélien. Le jeune palestinien avait tiré des feux d'artifice en direction d'une patrouille des gardes-frontières. Apparemment l'un des gardes-frontières qui a tiré s'est senti menacé. A la suite de ce développement, des palestiniens ont jeté des pierres et des bouteilles incendiaires sur les véhicules israéliens qui circulaient sur la route 436 entre Givadzeev et le quartier de Ramot au nord-est de la capitale. Les forces de sécurité ont neutralisé 5 terroristes responsables de ces jets de pierres et de bouteilles incendiaires. Hier soir, quelques 20 000 fidèles ont participé aux prières du ramadan dans la mosquée d'Al-Aqsa sur le mont du Temple. Les prières se sont déroulées dans le calme. Et puis on reparle de ces pourparlers entre Israël et le Hamas sur un marché visant à la libération des otages. Oui, l'un des responsables du Hamas, Razir Hamed, a déclaré que son mouvement ne renoncera pas à son exigence de mettre fin à la guerre. Nous sommes sérieux dans notre volonté de parvenir à un accord, mais ce ne sera pas à tout prix, a dit Hamed sur la gêne de télévision Al-Mayadeen, qui est affilié au Hezbollah. Selon lui, tout accord devra inclure un cessez-le-feu définitif et le retour des Gazaouis dans le nord de la bande de Gaza. Avant de préciser, a-t-il dit, la balle est désormais dans le camp israélien. Et puis, on parle des combats dans le nord d'Israël qui s'intensifient après les tirs d'une centaine de roquettes par le Hezbollah à partir du sud Liban. Oui, effectivement, l'armée de l'air israélienne a bombardé la nuit dernière des positions de l'armée syrienne qui servaient les terroristes du Hezbollah. L'armée israélienne a déclaré qu'elle considérait le régime syrien comme directement responsable de tout ce qui se passe actuellement sur son territoire. Je vous rappelle qu'hier matin, le Hezbollah a tiré une centaine de roquettes en direction d'Israël, en particulier du plateau du Golan. Et ce, après que dans la nuit de lundi à mardi, l'armée de l'air israélienne ait bombardé des positions du Hezbollah dans la Beka libanaise à 100 kilomètres de la frontière israélo-libanaise. Le journal libanais Al-Gumouria fait état de mise en garde internationale en direction du Liban. Des mises en garde face à une possible escalade de la violence dans le sud du Liban, en affirmant que la fenêtre d'opportunité en vue d'un règlement diplomatique de la crise actuelle est en train de se fermer. Un titre politique important, par ailleurs, le ministre Guy Dönsar a annoncé hier son départ du camp pour la nation. Et oui, effectivement, Guy Dönsar a fait cette annonce hier soir lors d'un meeting de son parti, le Nouvelle Espoir. Il a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de revenir au Likoud, mais qu'il reprenait son indépendance au sein du Nouvelle Espoir, qui se veut être un parti de centre-droite. Dans son intervention, Guy Dönsar a demandé à Benjamin Netanyahou de lui faire intégrer le cabinet de guerre. Il faut souligner que dans l'entourage de Benjamin Netanyahou, on affirme que celui-ci envisage favorablement une telle requête. Seul problème, Itamar Benvira a déclaré hier que si Guy Dönsar a rentré dans le cabinet de guerre, il exigerait lui-même aussi d'y entrer. Et puis il faut souligner également, Ilana, que Benny Gantz n'a pas été tenu au courant de la démarche de celui qui était jusqu'à hier son collègue et partenaire politique. Alors un mot sur les élections aussi aux Etats-Unis qui, on le sait, préoccupent beaucoup les Israéliens. Oui, effectivement, les médias américains affirment qu'officiellement Joe Biden dispose désormais de suffisamment d'électeurs pour être le candidat officiel du Parti démocrate aux prochaines élections et que Donald Trump dispose lui aussi de suffisamment d'électeurs pour devenir le représentant du Parti républicain au présidentiel de novembre. Enfin, nous terminons avec une annonce assez problématique de la compagnie aérienne Ryanair. Oui, en effet, la compagnie low-cost a annoncé hier l'annulation de tous ses vols au départ et à destination de Tel Aviv dans les prochains mois. Motif de sérieuse divergence de vue avec des directions de l'aéroport Ben Gurion. Cette décision cause un véritable casse-tête à plus de 150 000 Israéliens qui ont acheté au cours des derniers mois des billets de Ryanair pour de multiples destinations à travers le monde. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Un temps qui sera toujours printanier et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien avant une dégradation de la météo dans les prochains jours. En tout cas, aujourd'hui, il fera 23 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 31 degrés à Elan. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Benjamin Lachecard. Benjamin, bonjour, Bokertov. Bokertov. Alors, on peut vous qualifier de membre influent du parti Nouvel Espoir ou d'un de ceux qui murmure aux oreilles de Guidon Sarr. Alors, vous êtes tout à fait désigné, Benjamin, pour nous expliquer ce qui s'est passé hier avec cette annonce, on va dire, un peu surprenante, même si, quelque part, certains s'y attendaient, un peu surprenante, faite par Guidon Sarr. En plus, on a appris qu'il n'avait même pas prévenu Benny Gantz. de son divorce, justement, de Benny Gantz et sa reprise de son indépendance politique à la tête du parti Nouvel Espoir. Fini le camp républicain ou le camp de l'Union pour la Nation. Les deux partis, le Bleu Blanc et le Nouvel Espoir, donc, sont séparés. Expliquez-nous pourquoi Guidon Sarr a pris cette décision ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des divergences idéologiques qui sont beaucoup trop fortes aujourd'hui. Et je pense que, par honnêteté, par rapport aux électeurs et aux citoyens, il est important qu'ils aient un choix qui reflète leur vision. C'était une alliance de deux partis, une néance technique. On a essayé, à un moment, de faire un vrai parti, qui serait un parti de centre-droit, mais il y a des gens de centre-droit à Blanc-Bleu. Mais, malheureusement, Gantz et Eisenkot n'ont jamais voulu aller dans cette direction. Ils préféraient... Ce n'est pas leur ADN, ce n'est pas leur nature. Et donc, ça a été impossible. Et finalement, avec la guerre et la conduite des opérations, et le fait que, vraiment, on n'est pas complètement d'accord avec la façon dont Gantz et Eisenkot nous représentent, on a essayé de se séparer. Et puis aussi, je pense qu'il y a un besoin. On voit aujourd'hui dans les sondages que Gantz, le parti, reçoit jusqu'à 40 mandats. Je ne pense pas que ce soit réellement 40 mandats qui s'identifient avec le Mahanem Amlarti, le camp républicain. Ce sont plutôt des gens qui ne veulent plus du Likoud, mais qui n'ont pas d'autres offres de droite. Donc, il y a, comme l'a dit Amit Ségat, je pense, de l'ordre de 20 à 30 mandats qui attendent qu'on leur propose quelque chose. Donc, on va se lancer. Ensuite, on va s'unir avec d'autres gens. Moi, personnellement, je pense qu'il faut revenir avec Yoaz Handel, Avir Kara, Hauser, évidemment, Bennett, Yossi Cohen, d'autres forces nouvelles pour représenter une nouvelle droite nationale et libérale telle que le Likoud était censé être et qu'il n'est plus depuis longtemps, pour reconstituer ce camp qui représente une grande partie des Israéliens et qui n'a plus de maison politique. Alors, je voudrais tout de même revenir à, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire qu'il y a environ deux ans, lorsque, en pleine campagne électorale des élections du 1er novembre 2022, eh bien, les sondages n'étaient pas particulièrement favorables à Guy Donsard. On ne lui donnait tout simplement pas la possibilité, apparemment, de passer le seuil d'éligibilité, d'une certaine manière. La plupart, ça, on lui donnait quatre. Voilà, mais en fait, d'une certaine manière, il a réussi à obtenir une sorte de bouée de sauvetage à travers cette alliance avec Benny Gantz. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, il la brise. Non, ce n'est pas une question de bouée de sauvetage, c'est une question de représenter les valeurs des Israéliens et la politique que les Israéliens veulent mener. On n'a plus de droite normale aujourd'hui. Il n'y a aucun parti de droite centrale qui représente les valeurs de la majorité des Israéliens. On est coincé entre un Likoud qui a pété les plombs et qui est complètement corrompu et qui est devenu une caricature de ce qu'était le Mapai dans ces derniers jours, des gens qui sont complètement à l'ouest, comme Smotrich et Benvir, ou bien, d'un autre côté, on a le centre de Benny Gantz qui n'est pas non plus de droite. Tout le respect, ce sont des opinions légitimes, ce ne sont pas les nôtres. Donc voilà, il y a toute une offre politique qui a disparu de la carte et qu'il faut remettre. Une droite qui est de droite sur tous les plans économiques, évidemment militaires et sécuritaires et sur le fait que la Judée Samarie nous appartient, mais qui aussi respecte les institutions, n'est pas corrompu, ne cherche pas à tout détruire, ne cherche pas à placer ses amis et ses petits copains pour, dans tous les postes, faire du protectionnisme et du clientélisme. Une droite, celle de Begin, celle de Shamir, la vraie droite du Likoud d'avant qui a disparu malheureusement ces dernières années. Il est exact de dire que lorsque le principal étendard de la politique israélienne, c'était la réforme judiciaire, eh bien, Gantz et Sahar étaient relativement d'accord, mais que lorsqu'il s'agit de la guerre et de ce qui s'est passé après le 7 octobre, eh bien, il y a des divergences profondes d'approche en matière sécuritaire ? D'abord, oui. Sur la réforme, on était contre cette réforme qui était très mauvaise et qui nous transformait en République bananière. Mais on est pour une réforme dans le même esprit, mais beaucoup mieux adaptée. On a toujours été pour. Seulement, cette réforme était une véritable catastrophe parce qu'elle nous aurait transformés en pays complètement corrompu, une espèce de dictature d'Amérique du Sud. Donc, c'était évidemment une très mauvaise idée. Mais il y a des réformes à faire. Il y a un problème avec le pouvoir judiciaire. Et effectivement, il faut faire ces réformes. Et vous avez raison, Gantz est absolument opposé à toute réforme. Donc, au contraire de Lapid, d'ailleurs. Donc, évidemment, là encore, c'est un point de divergence. Et sur la guerre, on est pour une approche beaucoup plus agressive. Je pense que Raffiard, on aurait dû attaquer depuis longtemps. C'est la fin de la guerre. Il n'y a plus qu'à prendre Raffiard. Je pense qu'on ne voit pas ce qu'on attend depuis des semaines. Netanyahu, je sais c'est quoi ses calculs. Lui, il veut faire durer le plus longtemps possible parce qu'il sait très bien que dès que la guerre est finie, il y a des élections. Donc, lui, il veut faire durer les choses le plus longtemps possible. Gantz, lui, il a d'autres calculs de peur ou de pression des Américains. Nous pensons qu'il faut le plus vite possible prendre Raffiard, détruire ce qui reste du Hamas et mettre fin à cette guerre pour pouvoir passer maintenant à autre chose. Et c'est pour ça que Guy Donsard veut être dans le cabinet restreint. pour changer cette politique d'attente où on ne fait plus rien depuis quelques semaines pour mettre fin à cette guerre et détruire définitivement le Hamas. Alors, on va essayer de revenir sur l'idéologie de Guy Donsard qui sait que l'on a peu réussi à discerner ces dernières années parce qu'elle était au milieu du camp républicain ou du camp pour la nation. Guy Donsard, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il serait favorable à la restauration de la bande de Gaza par l'autorité palestinienne telle qu'elle est aujourd'hui, celle de Mahmoud Abbas ? Quel est son positionnement par rapport à l'après-guerre ? Évidemment, absolument opposé au fait que l'autorité palestinienne prenne le contrôle de la bande de Gaza. L'autorité palestinienne qui a refusé de condamner les massacres du 7 octobre, qui donne de l'argent aux tueurs de juifs, qui fait de l'incitation à la haine dans son éducation. L'autorité palestinienne est le problème, ce n'est pas la solution. La gestion de l'après-guerre à Gaza va demander de trouver des forces locales avec qui on puisse travailler et une gestion israélienne de la sécurité. Israël va devoir conserver la sécurité complète sur la bande de Gaza jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un accord à plus long terme. Peut-être que ça prendra très très longtemps, on verra. En tout cas, il n'est pas question de donner la bande de Gaza à l'autorité palestinienne. Alors, vous avez parlé d'associations avec d'autres figures politiques importantes. Vous avez parlé vous-même de Naftali Bennett qui semble être sur le retour, lui aussi, dans la vie politique. On a parlé de Yossi Cohen qui ne cache pas son intention de revenir ou d'entrer de plein pied dans la vie politique. Et moi, quand je vois des personnalités de cette envergure, avec Guy Donsard, je me dis, tout de suite, il va y avoir une sorte de combat de coq entre ces personnalités pour la direction qui va être le numéro un. Est-ce que Guy Donsard, lui, pour former un parti qui serait rassembleur à la fois de l'électorat du Likoud déçu ou de l'électorat du sionisme religieux modéré, eh bien, est-ce que Guy Donsard serait prêt à ne pas être obligatoirement le premier numéro un dans une liste d'un tel parti ? Oui, il l'a déjà prouvé dans le passé. Après 7 octobre, les gens demandent de l'unité et les questions de qui est premier sont beaucoup moins importantes. On verra qui serait le premier. Il y aura des négociations. Ça dépendra aussi des rapports de force politique. De toute façon, des choses assez basiques. Mais je pense que s'il y a une volonté de s'unir, on ira ensemble. Il y avait d'ailleurs un accord avec Bennett avant qu'il décide de quitter la politique. Il y avait un accord entre Sarah et Bennett sur qui serait premier et qui serait deuxième suivant les circonstances. Et ils étaient absolument d'accord entre eux. Donc, je ne vois pas de raison pour que ça ne se refasse pas. Soit avec lui, soit avec d'autres gens. Je pense qu'il faut que toute la nouvelle droite se réunisse. Il ne faut pas se refracturer comme on l'a fait entre 2021 et 2022. Les gens ne veulent plus ça. Les gens veulent un grand parti de droite qui doit remplacer ce qui est devenu le Likoud et pour recréer cette force libérale et nationale dont nous avons besoin. Et j'espère que la sagesse va prévaloir et que tout le monde s'unira et laissera l'égo de côté. Eh bien, Benjamin Lachkar, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions autour de ce coup d'éclat, on va dire, de Guy Donne-Sahar qui a annoncé hier son divorce de politique de Benny Gantz et qui reprend son autonomie et son indépendance politique à la tête du Nouvel Espoir. Effectivement, on peut parler d'un tremblement de terre, un mini-tremblement de terre au sein de la classe politique israélienne. On verra comment les sondages réagissent à cette démarche de Guy Donne-Sahar dans les prochains jours. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. – Au revoir. – Et à Jérusalem, nous, nous retrouvons Daniel Haïk, bien sûr. Et Daniel, on va commencer par le Yédiot Haronot qui consacre ce matin sa manchette à la très vive tension constatée hier dans le nord d'Israël. – Eh oui, Lana, le Yédiot Haronot insiste sur le bombardement par l'armée de l'air israélienne d'un des quartiers généraux du Hezbollah dans la Bécat libanaise. Le journal nous montre une photo des dégâts causés par ce bombardement à plus de 100 kilomètres de la frontière israélo-libanaise. Le Yédiot Haronot mentionne également les 100 roquettes tirées hier matin par le mouvement chiite en direction du plateau du Golan et les missiles que le Hezbollah a tirés en direction de la Galilée. Et dans ce contexte de très vive tension, les habitants du nord, évacués, commencent à quitter les hôtels et vont s'installer dans des localités plus sereines, dirons-nous. – Et puis la manchette d'Israël à Yom, elle est consacrée à la révélation d'un plan visant à considérablement renforcer l'armée israélienne. – Oui, ce n'est pas surprenant à proprement parler, mais en tout cas, cela signifie que Tzahal se prépare à créer de nouveaux bataillons de fantassins ainsi que de nouvelles unités d'hommes de fer afin de garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire israélien. Autre développement, ce plan, donc mentionné pour la première fois dans le Israël à Yom, évoque des changements au sein des services de renseignement militaire israélien avec également là plus de soldats, plus d'effectifs qui seront affectés à ces services. Dans l'ensemble, l'état-major de Tzahal affirme qu'il y a désormais besoin de beaucoup plus de soldats du contingent et parmi eux, de beaucoup plus de combattants. La nécessité est telle que certains soldats qui ont fini le service militaire de deux ans et huit mois il y a de cela quelques semaines ont tout de suite reçu un ordre de service dans Tzahal dans le cadre de la réserve militaire et ce, en perspective d'une opération militaire israélienne dans la bande de Gaza, non pas seulement dans la bande de Gaza mais dans la ville de Rafia. Et enfin, en première page des quotidiens israéliens, une photo, celle du sergent Shafi Taïkhen qui est tombé au combat le 7 octobre dernier. Tzahal a indiqué à ses parents que son corps était désormais détenu par le Hamas dans la bande de Gaza. Le sergent Shafi Taïkhen avait la nationalité américaine et réagissant à cette annonce, le président Joe Biden a déclaré Nous avons le cœur brisé. Les journaux se font l'écho également du développement politique le plus important de ces derniers mois, l'explosion au sein du camp pour la nation. En effet, les journaux mentionnent en évidence la décision annoncée hier soir par Guidon Saar de rompre son alliance avec Benny Gantz et de reprendre une voie politique indépendante. Elle a-t-elle de son parti nouvel espoir ? Gantz ne portait pas ma position au sein du cabinet de guerre, a dit Guidon Saar. Des proches de Saar affirment qu'au sein du camp de Benny Gantz on ne tenait pas compte de l'avis du nouvel espoir. Le Israël Ayom explique qu'au cours des derniers mois le fossé s'est creusé entre les positions politiques de Gantz et celle de Saar, alors que durant la campagne contre la réforme judiciaire, leurs avis étaient quasiment semblables. Guidon Saar réclame désormais d'entrer au sein du cabinet de guerre et Itamar Bengvir affirme, cité donc par les sites d'information, si Saar entre dans le cabinet, je veux moi aussi y avoir ma place. Le Israël Ayom indique que Benjamin Netanyahou a tout intérêt à faire entrer Guidon Saar dans le cabinet de guerre. Et puis les analystes politiques se demandent pourquoi Saar a-t-il provoqué cette rupture ? Oui, effectivement, dans les éditoriaux, certains répondent que Guidon Saar évaluait qu'il pourrait être une adresse politique pour tous les électeurs de la droite qui ne peuvent plus cautionner un parti comme le Likoud et un leader comme Benjamin Netanyahou et qui portent des leaders qui portent sur eux la faute du 7 octobre. Guidon Saar estime que le Likoud va s'affaiblir en raison de sa responsabilité dans les événements du 7 octobre et il va donc subir le même processus d'affaiblissement que le parti travailliste. Amit Segal, le célèbre analyste politique de la chaîne 12, affirme que Saar a compris qu'il y avait actuellement dans l'échiquier politique israélien une vingtaine de mandats en suspens dans un électorat de droite et de droite religieuse et il veut donc tenter de les récupérer. Ben Kaspit, dans le mât, arrive, lui, se demande au contraire si Guidon Saar ne va pas se retrouver finalement au Likoud. Et c'est dans ce contexte que la 12e chaîne israélienne a publié les résultats d'un sondage en cas d'élection législative. Oui, selon ce sondage réalisé avant, donc l'annonce de Guidon Saar, le camp pour la nation recevait 35 mandats s'il devait y avoir des élections aujourd'hui tandis que le Likoud se renforcerait avec 19 mandats. Il y a chati de 14, le parti chasse 11 sièges, Israël Béthénou 10, le judaïsme de la Torah 9 tout comme le parti d'Itamar Ben Gvir, le parti islamiste Rahm 5 tout comme le parti Hadash Taal, l'autre parti arabe israélien, avec 5 mandats. Le parti de Betsaïl Smotrich, le judaïsme religieux, lui, ne passerait pas le seuil d'éligibilité tout comme le parti travailliste. Dans le dossier des tensions entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou, le Yedjot Raronot mentionne le rapport aussi des services de renseignement américain rendu public hier. Oui, effectivement, il s'agit d'un rapport qui affirme que le statut du Premier ministre israélien et celui de sa coalition gouvernementale ultra radicale pourrait être menacé. Réaction de l'entourage de Netanyahou. Nous attendons de nos amis et alliés américains qu'ils oeuvrent à faire chuter le pouvoir du Hamas et pas celui du gouvernement israélien actuel. Israël Ayom parle d'offensive israélienne contre Washington. On pourrait partir plutôt de contre-offensive. Nous ne sommes pas une république bananière, affirment certains responsables politiques israéliens face à ces estimations américaines. Et la chaîne 12, encore elle, a interrogé hier Louis Sarr, l'un des deux otages libérés par Tzal à Raffia il y a quelques semaines. Oui, dans cette interview émouvante, Louis Sarr, qui a passé 129 jours en détention dans la bande de Gaza, reconnaît qu'il n'est plus le même homme qu'avant sa capture le 7 octobre. Il relate comment il a vécu sa libération. Lorsque j'ai vu des soldats de Tzal, j'aurais dit vous êtes sûr que ce n'est pas un film ? Et ils m'ont répondu, Louis, nous sommes venus te ramener à la maison. Il raconte qu'en détention, les jours passent très lentement, sans radio, sans télévision. Nous avons appris à nous raconter des histoires avec nos amis, a-t-il déclaré. Et puis enfin, pour terminer, Sima Kadmon a accompagné hier pour le Yédiot, une rentrée des classes bien particulière. Oui, et pour Coles, il s'agit de la rentrée des classes pour les élèves des Kibbutz et localités du pourtour de la bande de Gaza qui ont été meurtris le 7 octobre. 250 élèves qui ont repris les cours dans une école provisoire installée dans le Kibbutz Gvoulot. Certains ont des parents qui ont été assassinés ou kidnappés le 7 octobre. Ils ont pour beaucoup vécu des situations particulièrement terribles qui les ont impactées psychologiquement. L'objectif des enseignants de cette école de la douleur est de restaurer une forme de confiance au sein de ces élèves. Et puis avant, Ilana, avant de rendre l'antenne, notez qu'un attentat s'est produit dans les tunnels en direction du Gouche, Etzion, ce matin, il y a quelques instants à peine, on vient de l'apprendre, deux blessés légers, donc agressés par un palestinien qui a poignardé ces deux blessés dans ce tunnel en direction du Gouche, Etzion, dans le sud-est de Jérusalem. Voilà donc pour cette information qui vient de nous parvenir. Nous allons coller à l'information et à l'actualité brûlante avec cet attentat qui s'est produit il y a quelques instants à peine au poste de passage de ce qu'on appelle les minarotes, les tunnels qui relient le Gouche et Zion à Jérusalem. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le porte-parole de Tzal, Olivier Raffovitz. Olivier, bonjour. Bokertov, colonel Olivier Raffovitz. Bokertov, Daniel. Alors, cet attentat, fort heureusement, s'est soldé par deux blessés légers du côté israélien. Le terroriste a été éliminé, mais avec ce qui s'est passé ce matin et ce qui s'est passé hier dans le nord, cette fois nord-est de Jérusalem au quartier de Chouafat, dans le camp de réfugiés de Chouafat, on voit une sorte de recrudescence de la violence. C'est un peu ce que redoutaient les forces de sécurité israéliennes dans le cadre de ces premières journées du Ramadan ? Comme vous le savez, le Ramadan est toujours une période très sensible et propice à des renouveaux de violence qui sont aujourd'hui alimentés, évidemment, par la propagande du Hamas qui essaie de créer un embrasement général dans la région. Pour l'instant, les forces de sécurité israéliennes, les forces de police, j'étais moi-même hier à Jérusalem, sont renforcées un peu partout pour éviter justement des attentats et des éléments violents du côté palestinien, du côté des gens qui pourraient être influencés par le Hamas. Nous faisons tout, nous voulons que le Ramadan se passe de la manière la plus tranquille possible. Et cette tension, elle est là, mais encore une fois, alors que nous parlons, on ne peut pas parler de, je dirais, d'aggravation de la situation, on peut parler seulement d'une tension qui est, encore une fois, souvent le cas durant le Ramadan, mais aujourd'hui accentuée par le conflit contre le Hamas dans la bande de Gaza. C'est une question, Olivier, que l'on peut se poser parce que lorsque l'armée israélienne combat et éradique le Hamas, les bataillons du Hamas dans la bande de Gaza, on oublie peut-être parfois qu'en Judée-Samarie, il y a aussi des éléments du Hamas extrêmement subversifs et que même dans le pourtour de Jérusalem, c'est-à-dire dans certains quartiers de la partie Est de Jérusalem comme Djebel Moukaber ou Tzourbaher, eh bien il y a de véritables noyaux du Hamas. Comment on peut faire face sur le plan sécuritaire à ces défis au niveau du Hamas ? C'est-à-dire, si on veut éradiquer le Hamas, est-ce qu'on peut éradiquer une partie du Hamas en maintenant, on va dire, dans certaines zones extrêmement sensibles comme Jérusalem, des noyaux du mouvement terroriste ? Comme vous le savez, tous les jours, toutes les nuits, il y a des actions coordonnées de Tzahal, la police, également du Chabak, dans tous les endroits où il faut aller, parfois des opérations extrêmement complexes, extrêmement sophistiquées, mais qui sont là pour soit arrêter en amont des terroristes avant les attaques, soit prévenir des attaques, mais Tzahal est partout, là il le faut, et la police également dans Jérusalem, ce qui fait qu'il y a d'abord un contrôle extrêmement accru et accentué des forces de sécurité, évidemment, durant le Ramadan, mais bien avant aussi, et le Chabak a une connaissance extrêmement sérieuse de tout ce qui se passe au niveau groupe islamiste, Hamas, ou d'Islamique, dans la région de Judée-Samarie, également à Yerushalayim, mais encore une fois, on ne peut jamais être sûr à 100% de zéro attentat, et on peut avoir un individu avec un couteau comme ce matin, ou quelqu'un qui prend du scope de nos services, il faut aussi arriver, il faut être aussi conscient de cela, mais disons qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'ultra-vigilance partout. Une dernière question, colonel Rafovitz, et elle se rapporte à ce qui se passe dans le nord du pays, on a vu, on voit tout le temps cette escalade de la violence, et on a vu dans la nuit de lundi à mardi, une opération de l'armée de l'air israélienne contre des quartiers généraux du Hezbollah dans le Baalbek, c'est un peu le bastion du Hezbollah à 100 km de la frontière israélo-libanaise, comment interpréter ces raids et on voit que finalement le Hezbollah a tiré une centaine de roquettes, jusqu'où peut-on aller sans que l'on parle véritablement de conflits ouverts et généraux ? Le focus d'Israël aujourd'hui, le focus de Tsaal, c'est la destruction du Hamas à la bande de Gaza, et comme vous le savez, il y a une guerre depuis le 7 octobre qui a été imposée à Israël, et cette guerre, nous la menons, nous la menons jusqu'au bout, plus qu'à ce que le Hamas soit détruit au niveau militaire, au niveau infrastructure gouvernementale dans la bande de Gaza. Pour ce qui est du nord, nous continuons à agir contre des objectifs du Hezbollah partout où nous pensons qu'il faut agir. Plus de 300 terroristes du Hezbollah ont été éliminés par Tsaal dans des frappes précises le long de la frontière et au-delà de la frontière. Il y a parfois des frappes plus en profondeur dans des bases qui me semblent à nous importantes à détruire du côté du Hezbollah. Israël ne cherche pas la guerre au Liban. Israël cherche un changement de situation pour assurer le retour des 100 000 Israéliens qui ont dû quitter leur maison, leur Kibbutz, pour qu'ils puissent revenir à la maison dans la sérénité et dans la paix et dans la sécurité. Tant que cette mission ne sera pas atteinte, il y aura toujours cette obligation d'Israël de frapper le Hezbollah pour que le Hezbollah se redéploie au nord du fleuve Litani et qu'il y ait un changement sécuritaire global. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans nos continents. Encore une fois, Israël ne cherche pas la guerre. Israël cherche à ce que les 100 000 Israéliens puissent vivre en sécurité tout le long de la frontière comme n'importe des Israéliens le droit de vivre en sécurité partout en Israël. Eh bien, colonel Olivier Rafowitz, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à chaud et de nous avoir répondu favorablement très rapidement après l'annonce de cet attentat à l'entrée des tunnels entre Jérusalem et le Goucher de Sion. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, bonne journée. Et je souhaite bon rétablissement aux blessés de cet attentat du ce matin. Et bien entendu, on se joint à vos souhaits. Merci encore une fois colonel Rafowitz. A bientôt. Merci Daniel. Merci.